bonjour à tout le monde donc on reprend notre séance nous allons voir aujourd'hui deux méthodes d'évaluation des entreprises qui s'inscrivent parmi les méthodes fondamentales actuarielles d'évaluation la première méthode c'est la méthode d'actualisation du flux net de trésorerie donc par abréviation en anglais discounted cash flow ou la méthode dcf et la méthode de la valeur de rendement alors concernant cette première méthode la méthode dcf c'est une méthode en fait d'évaluation majeure en finance et c'est une méthode indirecte c'est une méthode indirecte pourquoi parce qu'il faut d'abord déterminer la valeur de l'actif économique et sustraire de la valeur de l'actif économique la valeur actuelle de l'endettement pour déterminer la valeur des fonds propres de l'entreprise la question maintenant qui se pose et comment évaluer l'actif économique l'actif économique et les évaluer ou il est déterminé à partir de l'actualisation des cash flow futurs sur un horizon explicite pour ce qu'on appelle la période de prévision à laquelle on ajoute la valeur terminale actualisée de l'entreprise la valeur terminale à actualiser de l'entreprise donc une fois ces valeurs sont déterminés on peut donc cette valeur de l'actif économique est déterminé donc on peut déduire la valeur actuelle de l'endettement cette valeur actuelle de l'endettement elle correspond à quoi c'est la somme des remboursements c'est la somme des remboursements l'intérêt plus l'amortissement d'accord donc c'est la partie des intérêts plus la part du capital restant à effectuer actualiser bien sûr un taux de marché donc j'ai dit que maintenant que deux questions qui se posent comment évaluer les cash flow futurs au flux net de trésorerie et comment estimer la valeur terminale pour évaluer les cash flow ce qu'on appelle les flux de trésorerie disponibles sont généralement évalué à partir du résultat d'exploitation net d'impôts net de l'impôt sur les sociétés donc on peut par abréviation erreur ex facteur à moins l'impôt sur les sociétés auquel on doit ajouter les dotations aux amortissements donc parce que ces amortissements n'ont donc pas lieu à des sourcés du flux on a déduit précédemment dans le calcul de résultats auquel il faut ajouter également les sessions d'actifs net de l'impôt sur les sociétés parce qu'ils correspondent à des entrées de flux de trésorerie à des flux monétaire d'entrée moins la variation du besoin de fond de roulement d'exploitation moins l'investissement donc ces deux derniers éléments l'investissement et le besoin de fond de roulement d'exploitation elle reflète le besoin de financement du cycle d'exploitation dans l'entreprise donc les cash flow sont évalués hors frais financiers c'est à dire indépendamment du mode de financement de l'entreprise comment maintenant estimé la valeur terminale de l'entreprise cette valeur terminale de l'entreprise ou du projet d'investissement généralement c'est la valeur de l'entreprise qu'on prend en considération donc c'est est fait à partir d'un résultat d'exploitation nette de l'impôt sur les sociétés mais le plus souvent ce qui est retenu elle consiste à actualiser un cash flow un cash flow qui peut être constant jusqu'à l'infini donc ce cash flow peut être constant il augmente il est constant d'une période à l'autre et dans ce cas là lorsque le lorsqu'on veut actualiser ce cash flow là le cash flow multiplié par un facteur 1 plus i à la puissance moins indivisible par i lorsqu'un temps vers l'infini d'accord temps vers l'infini donc ce terme là elle est envers zéro égal à presque à zéro donc la valeur terminale de notre reprise c'est le cash flow divisé par le taux d'actualisation ce taux d'actualisation peut-être également c'est le co-moyen peut-être le co-moyen pondéré du capi du capital cash flow peut être croix à l'infini à un taux de croissance j d'accord si le cash flow est différent au dernier cash flow c'est à dire qui correspond à la date n de la valeur terminale d'accord au terme de la période prévisible dans ce cas là la valeur terminale de l'entreprise c'est le cash flow divisé par le taux d'actualisation moins le taux de croissance du cash flow sachant que ce taux de croissance est inférieur au taux d'actualisation deuxième cas possible le cash flow est identique au dernier cash flow qui correspond à la valeur terminale ou au terme n au terme c'est à dire à la date à l'horizon explicite de prévision à l'horizon explicite de prévision dans ce cas là les cash flow sont ils sont augmentés par le taux de croissance donc c'est le cash flow 1 plus g donc c'est capitalisé divisé par 1 1 moins g qui correspond bien sûr au taux d'actualisation moins le taux de croissance des cash flow donc c'est comme ça comme on procède pour estimer la valeur terminale de l'entreprise et évaluer les cash les cash flow de l'entreprise net donc soit la société anonyme prima rayonner les informations suivantes pour les cinq prochains exercices dans la perspective d'une acquisition de l'entreprise c'est l'axe donc nous avons les résultats d'exploitation trente neuf mille trente neuf mille quarante cinq mille de la troisième année à la cinquième année les dotations amortissement de quinze mille pour la première et deuxième année et dix-huit mille de la troisième année à la cinquième année nous avons la variation du besoin de fonds de roulement d'exploitation de mille pour la première année et trois mille pour la troisième année un investissement est prévu de vingt mille pendant la troisième année la valeur de l'entreprise c'est l'ex au terme de la cinquième année sera obtenue en actualisant sur un nombre de périodes infinies un cash flow moyen estimé à vingt mille en vingt mille au moment de l'évaluation l'entreprise c'est l'ex à une dette montant quatre vingt mille au taux d'intérêt de 10% sur une durée de trois ans remboursable infime le taux des dettes de même nature est de 7% sur le marché financier la société anonyme prima a évalué le coût de capital de sélex à 9,5% compte tenu du niveau de risque inhérent à l'activité donc 9,5% c'est le taux d'actualisation qu'on va retenir le coût de la société c'est de 33% ou 1 sur 3% on vous dit dans l'entreprise il faut passer par quatre étapes successives la première étape consiste à calculer les cash flows disponibles ou ce qu'on appelle les flux de trésorerie net donc c'est le résultat d'exploitation net de l'impôt donc il faut retrancher de cette valeur l'impôt donc égal 26 000 pour la première année et 26 000 pour la deuxième année et 30 000 pour la troisième année et 30 000 aussi pour la cinquième année donc après avoir déduit l'impôt plus les dotations 15 000, 15 000, 18 000 de la troisième année à la cinquième année moins la variation du besoin de fonds de roulement et l'investissement prévu voilà pour la troisième année et la première année pour le besoin de fonds de roulement les cash flows disponibles sont comme celui 40 000 pour la première année 41 000 pour la deuxième année 25 000 pour la troisième année et donc à la fin les cash flows disponibles sont 40 000 pour la première année 41 000 pour la deuxième année 25 000 pour la troisième année et 48 000 pour la quatrième et la cinquième année la deuxième étape consiste à déterminer la valeur finale on a dit que l'entreprise il a estimé un cash flow moyen et un cash flow moyen actualisé sur un nombre d'années infini lorsque n tend vers l'infini donc ce deuxième terme là 1,095 de la puissance au moins 1 tend vers 0 donc il reste 20 000 divisé par 0,095 la valeur terminale de l'entreprise donc égale à 210 526 alors maintenant donc il nous convient d'actualiser l'ensemble des cash flows calculés et la valeur terminale de l'entreprise donc c'est le cash flow de la première année 40 000 actualisé par le coût du capital de 1,095 moins 1 41 000 pour la deuxième année 25 000 actualisé par le même coût du capital plus 48 000 de la quatrième année mais dans la cinquième année nous avons 48 000 comme cash flow plus la valeur terminale de 210 526 qu'il faut également actualiser avec le même coût du capital donc la valeur de l'actif économique c'est 28 287 376 donc il reste l'étape finale c'est de déterminer la valeur des fonds propres dans l'entreprise la valeur des fonds propres c'est la valeur de l'actif économique moins la valeur actuelle de la dette donc il reste en fait une durée de 3 ans avant le remboursement du capital et des derniers intérêts donc il faut actualiser les 8 000 donc c'est 80 000 multiplié par 10% du taux d'intérêt c'est 8 000 actualisé on utilise 1 moins 1,07 à la puissance moins 3 divisé par 0,07 plus le capital 80 000 actualisé qu'on va rembourser à la fin de la troisième année donc le total des dettes actualisées c'est 86 298 il nous reste maintenant la valeur des fonds propres c'est la valeur de l'actif économique 287 376 duquel on a retronché la valeur actuelle dans l'endettement de 86 298 donc la valeur de l'entreprise c'est la valeur de ses fonds propres égale 201 076 parmi les méthodes d'évaluation des entreprises on dispose de la méthode par la valeur de rendement la méthode par la valeur de rendement ou discount dividend model donc selon cette méthode d'évaluation directe la valeur des capitaux propres d'une entreprise est déterminée à partir de l'actualisation des flux des dividendes revenant aux actionnaires c'est une méthode directe parce que il permet de déterminer de façon directe la valeur des capitaux propres sans passer par l'évaluation de l'endettement donc la valeur des capitaux propres égale une valeur de rendement multipliée par le nombre d'actions composant le capital de l'entreprise donc comment évaluer maintenant la valeur de rendement on dispose de grandes familles donc on peut utiliser l'actualisation des dividendes et dans ce cas nous avons deux modèles il y a le modèle de Erwin Fischer et le modèle de Gordon Shapiro ou une autre méthode qui peut être également utilisée c'est l'actualisation des bénéfices ou ce qu'on appelle la méthode DPR de Price Earning Ratio pour la première famille des méthodes le principe consiste à actualiser les dividendes distribués prévisionnels sur un nombre de périodes qui est infini et dans ce cas là le taux d'actualisation le plus souvent retenu est celui du marché financier on peut également retenir le code capital dans l'entreprise mais le plus souvent retenu c'est celui du marché financier donc selon le modèle de Erwin Fischer il suppose que les dividendes à recevoir sont constants à l'infini donc on prend un dividende divisé par le taux d'actualisation donc la valeur de rendement c'est le dividende prévisionnel constant d'une période à l'autre divisé par le taux d'actualisation retenu par l'entreprise cependant cette hypothèse de constantes dividendes est jugée un peu trop simplificatrice donc en fait c'est impossible d'avoir généralement impossible d'avoir un dividende qui est constant d'une période à l'autre alors c'est pour cette raison le modèle de Gordon-Shaper qui resuppose une croissance régulière des dividendes sur un horizon infini à un taux de croissance J dans ce cas là la valeur de rendement c'est le premier dividende divisé par le taux d'actualisation au moins le taux de croissance avec mais il faut préciser ici avec J le taux de croissance il est inférieur au taux d'actualisation et D1 c'est le premier dividende la valeur de rendement peut être également déterminée à partir de la méthode du PER donc il est obtenu en capitalisant le bénéfice un bénéfice B revenant à l'actionnaire supposé constant et récurrent sur un nombre de périodes également à l'infini dans ce cas là la valeur de rendement il est actualisée par un taux d'actualisation I donc la valeur puisque 1 plus C le taux d'actualisation à la puissance moins N tend vers l'infini donc le deuxième terme 1 plus T ou I à la puissance moins N égal à 0 et dans ce cas là on peut actualiser la valeur de rendement en la divisant par le taux le taux d'intérêt ou le taux d'actualisation appelé I égal également B multiplié par le PER donc dans ce cas là je répète la valeur de rendement la valeur de rendement il est actualisé par un taux d'actualisation mais généralement qui correspond à l'inverse de ce qu'on appelle le PER l'inverse du PER est appelé le rendement de l'action appelé le rendement de l'action alors de quoi s'agit-il ce PER ? c'est le rapport entre le bénéfice net par action c'est le rapport entre le bénéfice net par action et le cours de l'action donc l'inverse l'inverse du PER c'est le bénéfice net par action divisé par le cours le cours de l'action donc lorsqu'on calcule un PER et on trouve par exemple comme une valeur de référence 10 cela signifie quoi ? cela signifie que le marché estime la valeur de l'entreprise à 10 fois 100 bénéfices à 10 fois 100 bénéfices donc on peut démontrer que la valeur du rendement égale le bénéfice multiplié par le PER donc on va diviser le bénéfice par l'inverse du PER qui est égal le bénéfice net par action divisé par le cours de l'action égale le bénéfice multiplié par le cours de l'action divisé par le bénéfice net par action donc finalement on peut obtenir que la valeur du rendement égale le bénéfice multiplié par le PER donc la valeur de l'action est alors égale à un multiple de ce bénéfice donc la valeur de l'action égale à un multiple de ce bénéfice c'est à dire que la valeur de l'entreprise c'est la valeur de rendement calculée à partir du PER qui est le multiple du bénéfice multiplié également par le nombre d'actions composant le capital dans l'entreprise voilà grosso modo de quoi s'agit-il les variations d'une entreprise à partir de la méthode du PER ou la méthode d'actualisation des dividendes alors supposons l'exemple suivant le résultat retraité est moyen de 3 derniers exercices s'élève à 5,152,000 pour la société anonyme FEBAC dont le capital comprend 300,000 actions le PER moyen des derniers mois du secteur d'activité auquel appartient la société s'élève à 12 on vous demande de calculer la valeur de rendement de l'action est plutôt propre pour déterminer la valeur de rendement de l'action d'abord donc il faut déterminer le bénéfice moyen par action qui égale le résultat qu'on retraitait divisé par le nombre d'actions composant le capital égale 17,17 le taux d'actualisation c'est l'inverse du PER donc égale 1 sur 12 égale 8,33% donc on peut utiliser ce taux d'actualisation pour déterminer la valeur de rendement la valeur de rendement c'est le bénéfice divisé par le taux d'actualisation égale 206,09 ou 17,17 multiplié par le PER qui est égal à 2 on va trouver le même résultat au final la valeur du capital propre c'est la valeur de rendement c'est la valeur de rendement multiplié par 300,000 c'est le nombre d'actions composant le capital égale 61,824,000 et la valeur de rendement